Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va aborder les déperditions. Qu'est-ce que c'est que les déperditions ? Les déperditions c'est un transfert de chaleur. Transfert de chaleur. Ou un transfert d'énergie. D'un milieu vers un autre milieu. Pour qu'il y ait un transfert de chaleur entre deux milieux, il faut qu'il y ait une différence de température entre ces deux milieux. Et le transfert c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire c'est du chaud. Vers le froid. C'est toujours le milieu le plus chaud qui va céder sa chaleur au milieu le plus froid. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. On va prendre un verre avec un glaçon. On va admettre que la température du glaçon est de moins 15 degrés. La température de l'eau est de 10 degrés. Et là, donc, le milieu chaud, c'est l'eau. Et le milieu froid, c'est le glaçon. Donc, l'eau va céder de la chaleur au glaçon. Voilà. Représentée par les petites flèches rouges. Donc, en cédant de la chaleur au glaçon, la température de l'eau va descendre. L'eau se refroidit. L'eau se refroidit. Le glaçon, lui, va capter de la chaleur. Donc, sa température va monter. La température de l'eau descend. Et la température du glaçon remonte. S'il y a un transfert de chaleur. Donc, le glaçon se réchauffe. Voilà. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que le glaçon commence à fondre. Parce que le glaçon a atteint sa température de fusion. Le glaçon est à 0 degré. Voilà, 0 degré. Donc là, il commence à fondre. Voilà. Donc, elle continue d'être chauffée par l'eau. Même si elle est froide. Elle est toujours plus chaude que le glaçon. Donc, elle continue de céder de l'énergie ou de la chaleur au glaçon. Donc, le glaçon fondre. Et à la fin, on n'a que de l'eau. À une certaine température. Mettons, je ne sais pas, 8 degrés. 8 degrés Celsius. C'est un exemple. 8 degrés Celsius. Voilà. C'est que de l'eau. Donc, l'eau est parvenue à un équilibre. Il n'y a plus de... De toute façon, il n'y a plus de glaçons. Les glaçons n'existent plus. Donc là, on est arrivé à un équilibre. Après, il y aura un transfert d'énergie avec l'air ambiant. L'air ambiant, l'air entourant le verre. Voilà. Voilà le principe du transfert de chaleur. C'est toujours du plus chaud vers le plus froid. Donc, il y en a un qui se refroidit pendant que l'autre se réchauffe. Alors, application aux maisons. Alors, dans une maison, comment ça se passe ? On va dessiner une maison. Voilà. Hop, classique. Avec un toit. Donc, dans la maison, on a une température intérieure. On va mettre 20 degrés. Et à l'extérieur, c'est l'hiver. On a 0 degrés. Donc, on a une différence de température. On a ici, dans la maison, le milieu chaud. Et à l'extérieur, le milieu froid. Donc, à partir du moment où il y a une différence de température, il va y avoir un transfert de chaleur. Voilà. Qui est représenté par les flèches rouges. Alors, le transfert de chaleur va passer à travers les surfaces. Les surfaces des murs. Le sol. La toiture. Voilà. Donc, c'est ça, les déperditions dans une maison. C'est à partir du moment où j'ai une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, je vais avoir un transfert de chaleur vers l'extérieur. Toujours du plus chaud vers le plus froid. Donc, si la maison n'est pas réchauffée, eh bien, on va atteindre un point d'équilibre. Le point d'équilibre, eh bien, c'est quand la température intérieure est égale à la température extérieure. Température intérieure égale température extérieure. Par exemple, température extérieure à 0 degré, eh bien, il faudra 0 degré à l'intérieur. Voilà. Et là, il n'y aura plus de déperdition, puisqu'il n'y aura plus de transfert de chaleur, étant donné que les deux milieux auront la même température. Donc, on comprend maintenant l'utilité d'installer un système de chauffage. Le système de chauffage, qu'est-ce qu'il va faire ? L'objectif du système de chauffage, ça va être de compenser ces déperditions. On installe un chauffage. Voilà. Et lui, il va chauffer l'air de la maison pour compenser les déperditions, de façon à maintenir la température de 20 degrés dans la maison. Voilà l'objet, l'intérêt du chauffage. C'est de compenser les déperditions de la maison. Donc, avant de dimensionner un système de chauffage, eh bien, il va falloir connaître quelles sont les déperditions de la maison. Il existe plusieurs types de déperditions. On va le voir. Nouveau. Hop. Donc, premier type de déperdition, c'est les déperditions des paires surfaciques. Donc ça, c'est, par exemple, les fenêtres. Fenêtres. C'est la chaleur qui passe par les fenêtres, les murs, le sol, toiture, etc. Donc, ces déperditions, elles vont dépendre de la qualité de l'isolation des fenêtres, la qualité d'isolation des murs, du sol, de la toiture. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. On va voir un autre type de déperdition, c'est les déperditions volumiques. volumiques. Donc là, c'est par rapport au renouvellement d'air. Ren-ou-ve-le-ment-d'air. Donc, par exemple, une ventilation ou l'air qui s'infiltre par les fuites, etc. Donc là, c'est des déperditions parce que vous avez de l'air. L'air chaud à l'intérieur, il va aller vers l'extérieur. Voilà. Et il sera renouvelé par une VMC, par exemple, simple flux ou double flux. Donc ça, ça dépendra des déperditions volumiques. Dépendront, je dirais, de la technologie utilisée. Et puis, pour finir, on a les déperditions linéiques. Les déperditions linéiques. Alors, les déperditions linéiques, qu'est-ce que c'est ? C'est les ponts thermiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pont thermique ? Alors, sommairement, on pourra entrer un peu plus dans le détail dans une autre vidéo. Les ponts thermiques, par exemple, chaque fois que j'ai des natures de matériaux différents, par exemple, j'ai une fenêtre qui est incrustée dans un mur. Voilà. J'ai un mur qui est homogène. Et bien là, le tour de la fenêtre, ça va être des ponts thermiques. Parce que j'ai un changement de matériaux, donc je vais avoir des ponts thermiques. Après, le sol n'est pas forcément identique au mur, donc je pourrais avoir des ponts thermiques, etc. Voilà. Voilà. Donc, trois types de déperditions. Donc, on pourra par la suite faire dimensionner, calculer ces trois types de déperditions dans le détail. Voilà. Donc, c'était une première vidéo pour comprendre un petit peu ce que c'était que les déperditions. Dans les prochaines vidéos, on rentrera un peu plus dans le détail sur comment on calcule les déperditions, quels sont les paramètres qui influent, etc. De façon à pouvoir, derrière, dimensionner des systèmes de chauffage. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.